Alors nous voilà devant cette merveilleuse tapisserie qu'on appelle la tapisserie de Bayeux. Et cette première image est le point de départ de la grande aventure de la vie de Guillaume, c'est-à-dire la conquête de l'Angleterre. Elle nous montre Édouard en voyant Harold à Bayeux. Et bien entendu, c'est une trahison. On pourrait qualifier la vie de Guillaume de symphonie héroïque. Eh bien, il y a toujours des motifs qui reviennent. Ces motifs, c'est la trahison, bien sûr, et aussi la solitude. Car dans les moments les plus solennels de sa vie, Guillaume a toujours été seul. C'est un contrepoint qu'on retrouve, on le retrouve toujours. Par exemple, quand il était petit, après la mort de son père, il a été seul, il a été seul pendant des années chez des paysans qu'il cachait en basse Normandie et qui ignoraient qui il était. Et malgré son jeune âge, à cette époque-là, il avait huit ans, il savait qu'il fallait qu'il se taise et qu'il ne révèle surtout pas son origine et sa qualité de duc de Normandie. C'était sa vie qui en dépendait. Et à huit ans, il apprend à se taire et ça, c'est une des plus terribles solitudes, c'est de s'enfermer soi-même par nécessité dans le mutisme quant à son origine. Il a vécu cette solitude pendant tout de même pratiquement six ans.